Alors bien bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième rencontre de la communauté française. Donc je vous rappelle que dans la zone de clavardage vous avez l'accès au bloc notre collaboratif. Donc vous avez le lien qui était collé là par Richard. Alors aujourd'hui à l'ordre du jour en premier on a Annie qui va nous faire un petit topo un petit point qui va être là à chacune de nos rencontres qui va toujours nous faire un petit topo sur les nouvelles du récit en lien avec le domaine des langues principalement. Puis après ça aujourd'hui on reçoit des gens du centre Saint-Louis. Puis j'ai quelques questions aussi de la communauté qui ont été postées, qui ont été inscrits dans le bloc notre collaboratif. Donc on regardera ça tout à l'heure. Donc c'est bon? Écoutez, je laisse Annie, je te laisse la parole. C'est bon? C'est parfait. Vous avez le document de toute façon dans l'ordre du jour, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur le 4 novembre et vous devriez arriver là. Sinon c'est la diapo numéro 13. Je voulais faire un petit retour sur le WUCLAB qu'on avait rempli ensemble au mois de juin. Donc prendre des notes numériques, c'était un sujet qui vous intéressait particulièrement. Alors il y a trois midi-pédago numériques offerts sur la prise de notes numériques au mois de novembre. Alors la première, c'est trois ateliers, trois ateliers différents. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'assister aux trois. Choisissez celui que vous préférez ou encore mieux les trois parce que vous avez vraiment un intérêt, ça sera encore mieux. Mais un ne va pas sans l'autre. Vous n'êtes pas obligé de choisir parmi les trois. Donc la première, ça va être, oui, prendre des notes, mais on va l'accrocher vraiment à une intention pédagogique. Donc ça va être plus concret et plus réaliste. Qu'est-ce que je peux faire en classe? Donc reconnaître les particularités des médias proposés et les classer selon l'intention de l'auteur. On va prendre un sujet, puis on va tenter de prendre des notes pour les classer. La deuxième atelier, je vais vous donner les dates en quelques instants. Donc annoter et prendre des notes pour relever des faits saillants. Donc on va utiliser des stratégies de lecture à l'écran pour prendre des notes, comprendre et des textes lus, vus et entendus, entre autres sur une ligne du temps. Et prendre des notes multimodales. Donc utiliser différentes stratégies pour apprécier des oeuvres afin d'en dégager un thème commun. Donc multimodale veut dire qu'on pourrait utiliser une vidéo, un texte, une image interactive. Bref, voilà. Alors la première indiquée dans votre calendrier, c'est le 16 novembre de midi à 13 heures. Toujours au même endroit. Donc vous vous rendez sur le site des après-cours. Et cliquez tout simplement sur le bouton rouge au moment venu. Il y a un autre lien sur le campus Récis aussi si vous voulez y aller à deux endroits. Mais vous allez arriver avec le même lien. Ça, c'est pour le 16 novembre. Donc l'atelier numéro 1. Vous avez l'atelier numéro 2 qui se trouve le 18 novembre. Toujours de la même façon. Et le 23 novembre de midi à 13 heures aussi pour la partie numéro 3. Alors je sais que ça en fait beaucoup sur l'heure du midi. Mais comme je vous dis, allez-y selon votre logo. Puis ça va être enregistré. Vous allez y avoir accès de toute façon. J'avais envie de vous proposer un truc et astuce. La dernière fois, je n'avais pas le son. Alors je prends la peine d'aller vous faire un petit tour sur le moteur de recherche Carrot 2. Alors ce n'est pas très long, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un coup de cœur pour aller chercher de l'information. Alors je vous parle la vidéo. Vous me dites si tout va bien. Si ça ne va pas, vous me le dites aussi. Ça va bien, c'est bon. Carrot 2 est un moteur de recherche. En quoi est-il différent de ceux utilisés? Son dynamisme et ses résultats ciblés. En inscrivant les mots-clés de la recherche et en sélectionnant la langue souhaitée dans l'onglet Options, plusieurs résultats s'affichent sous forme de liste, d'alvéoles colorées ou en diagramme circulaire. En cliquant sur les onglets du format d'affichage choisi, le résultat précis apparaît à droite de votre écran. Le site Carrot 2 permet d'offrir une façon différente de faire une recherche et développer ses compétences informationnelles. Bonne exploration. Alors vous irez voir, c'est vraiment fascinant de la façon que c'est présenté. Puis ça cible les informations directement avec les mots-clés qu'on cherche. C'est vraiment fabuleux. C'est une découverte, c'est à voir. C'est mon petit truc et astuce de la journée. Dernière chose aussi, je vais faire un retour sur les derniers médi-pédagogues numériques qu'on a travaillé. La plupart de ceux qui ont participé, on a décidé de vous partager un dossier collaboratif. Alors si vous cliquez dessus, tout le monde va y avoir accès. Pardon, ça va être un petit peu long. Alors ce qu'on a décidé de faire, tous les participants ensemble, c'est de créer avec plusieurs outils de leur choix, un dossier documentaire en lien avec chacun des sigles de cours. Là vous soyez indulgents pour les images, il faut que ce soit libre de droit. Donc il y a des fois que ce n'est pas super simple de trouver une image, mais bon, je me suis forcée. Alors si par exemple, j'enseigne le 5204, on s'entend que c'est le début, ça ne fait même pas deux semaines que c'est en branle, mais on a quand même déjà deux dossiers documentaires en lien avec ça. Alors par exemple, qu'est-ce que le slam? On a un padlet et un wakelet. Alors ça c'est un premier exemple. Mais si on va dans, il y en a, tu vas faire un récit d'une page d'histoire, il y en a déjà trois. Alors on a Notre-Dame de Paris, on a les Templiers, puis l'invasion du Québec, ça s'en vient. Là on est en train de travailler avec une enseignante, Sylvie Fréchette, qui va déposer, il est fait avec padlet. Alors ce qui est intéressant, c'est que chacun des enseignants est allé travailler avec les cinq outils qu'on avait présentés. et celui, l'outil qu'ils préfèrent, ils créent leur dossier documentaire. Par exemple, le padlet, c'est de cette façon-là. Alors on peut utiliser l'outil qu'on veut, mais on va aller le déposer au même endroit. Alors ça devient drôlement intéressant. La recherche d'informations, c'est toujours ça qui est le plus long à faire. Alors voilà, si jamais vous avez envie d'y participer, puis vous avez envie de rajouter votre dossier documentaire, ne vous gênez pas, faites-nous signe. Ça ferait nous faire plaisir de le rajouter sans problème. Ne gênez-vous pas plus, on est enseignants à collaborer sur les dossiers documentaires. Ça devient vraiment pertinent et riche en même temps. Ça nous évite un temps fou de recherche. Oui, oui, allez voir ça au Éclette, c'est bien, bien le fun. Le coup de cœur de Laurent. Oui, moi j'ai bien aimé ça. Mais bon, donc alors, bien merci beaucoup Annie. Un plaisir. Bonne présentation demain à la JNA, Annie. Merci. Alors aujourd'hui, on a des invités aussi encore. En fait, il y a un mois, je suis allé à Québec. Je vais juste vous raconter ma petite anecdote. Je suis allé à Québec les visiter dans le cadre des travaux de l'équipe choc pédagogique. Puis à un moment donné, je demande aux enseignants français qui étaient là, je leur demandais, est-ce que vous êtes des profs de la FBC ou FBD? Puis là, bien là, ils me disent, il y en a plein qui me disent FBC. Je dis, bien bon Dieu, vous êtes donc bien nombreux des profs de la FBC. Puis là, ils me disent, bien oui, on est deux par classe. Fait que là, je dis, ah oui. Fait que là, bien Manon a dit, oui, c'est un projet qu'on a ici. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été mis au courant de ce projet-là. Puis que j'ai invité Manon puis Benoît à venir nous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, Manon Dufour qui est CP au centre Saint-Louis et Benoît de Rhinville qui est enseignant aussi au même centre à Québec. Donc à Québec, à Loretteville, je pense, c'est ça? Oui, à Loretteville, mais c'est à Québec. Mais à Québec, oui. Au CSA de la capitale. Donc je vous laisse la parole à vous deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de nous avoir invités. Moi, je vais faire un petit peu la partie plus administrative, historique. Puis Benoît, il va partager vraiment son expérience en classe. Alors, maintenant, dans l'historique, en fait, le projet réussite, au départ, c'était un projet, on l'appelait juste le projet pilote. L'an dernier, on l'a appelé projet réussite, c'est-à-dire on l'appelle le projet réussite wow, parce qu'à chaque année, ça ajoute un petit élément. Alors, au départ, le projet est venu, en fait, du fait qu'on avait un haut taux d'absentéisme il y a trois ans, puis même avant la pandémie. Puis on cherchait une solution peut-être pour essayer de retenir nos élèves un petit peu plus. On avait fait un comité ensemble pour, ben, les enseignants, les CP, plusieurs professionnels, pour trouver une solution. Puis on a décidé peut-être d'essayer une classe de co-enseignement. Dans ce temps-là, on est allé chercher les élèves qui avaient plus d'absence, puis on a essayé avec un prof de français et un prof de mathématiques. Mais on s'est rendu compte que ça donnait comme deux mini-classes, ça fait que ça n'allait pas vraiment chercher ce qu'on voulait. Puis on avait intégré une nouvelle ressource aussi, qui était une enseignante en intégration sociale, qui faisait un petit peu du suivi, mais on s'est rendu compte que ça faisait un petit peu plus du suivi psychosocial. Ça fait que notre ressource a changé l'année suivante pour qu'on aille chercher une ressource, une technicienne en travail social. Le but du projet, en fait, c'est de rassembler le plus de ressources possibles pour faire comme une espèce d'incubateur de la réussite pour les élèves d'FBC. Ça fait que c'est vraiment sa visée principale, c'est d'accompagner chacun des élèves à déterminer son projet de vie et à mettre en œuvre un plan d'action pour l'atteinte. Ça fait que c'est vraiment ça notre but. Nous, on sait que nos élèves d'FBC, souvent, c'est des élèves qui sont souvent en interruption parce qu'ils viennent d'un milieu de FPT, FMS, des classes d'adaptation scolaire, souvent. Nos élèves aussi sont jeunes. Nous, c'est souvent 16-18. Notre moyenne d'âge est de 17 ans, je pense, de jour. Ça fait que c'est très jeune. Puis on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait leur offrir un meilleur accompagnement? Voilà. Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Donc, on est plusieurs intervenants à travailler avec les classes du projet réussite. Alors, comme on a dit, on a deux enseignants par classe et là, c'est vraiment par matière. Cette année, on a décidé d'y aller avec toute la FBC, français-anglais. Non, français-mathématiques, pas anglais. Anglais, ça va venir l'an prochain si on a assez d'élèves. Alors, pour cette année, on a commencé avec une classe de français, deux classes de maths. Et là, on a eu vraiment beaucoup d'inscription. On a sept classes de projet réussite en tout. Donc, on a trois classes de français et quatre classes de maths. Mais je vais vous parler plus particulièrement des classes de français. Alors, dans chacune des classes, on a deux enseignants pour un ratio de 22 élèves. Ensuite, on a une technicienne en travail social qu'on a appelée une technicienne comme universelle. Pourquoi on l'a appelée universelle? C'est pour un petit peu rappeler la CUA parce qu'elle, au lieu de faire juste de l'aide individuelle, elle va dans les classes donner des ateliers. Puis comme ça, elle est en contact avec tous les élèves de la FBC. Ça fait qu'elle peut faire vraiment des observations très concrètes. Ça fait que c'est plus facile pour l'accompagnement. On est quatre conseillers pédagogiques aussi qui travaillent en collaboration avec les enseignants et la technicienne en travail social. On a moi qui est conseillère pédagogique en formation de base. Virginie Bisson qui est notre CP en adaptation scolaire. William Blanchet qui est notre conseiller pédagogique technopédagogue. Et on a Jassimant Garner, le conseiller récit. Lui, il est plus pour le volet Wout. Ça fait que je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Les deux volets, on a deux volets. Puis il y a une conseillère en orientation qui est affiliée avec nous, qui va venir donner des ateliers. Ensuite, on s'est affilié avec un partenaire externe qui est le Carrefour Jeunesse d'emploi de notre région, qui est vraiment proche, celui situé à l'Orette-Ville. Ça fait qu'il vient donner des ateliers aussi auprès des élèves. On a vraiment comme deux volets pour le projet. On a le volet réussite qui est vraiment pied à partir au Centre Saint-Louis. Ça a été notre projet qu'on a mis en place depuis trois ans. Puis dans notre volet réussite, il y a deux grands aspects qu'on travaille vraiment en collaboration. Je ne peux pas vraiment parler en collaboration. On a le volet apprentissage et le volet psychosocial qu'on a essayé vraiment d'arrimer pour vraiment bien encadrer nos élèves. Dans le volet apprentissage, on a le co-enseignement qui amène vraiment, on va voir tout à l'heure, Benoît va nous parler des avantages. On a fait vraiment aussi un dépistage des besoins pédagogiques des élèves. Puis on a fait un portrait de classe dans chacun des groupes pour être capable d'identifier vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler au niveau de l'apprentissage. On est en train de le faire en écriture. Il nous reste à faire la lecture. Puis après ça, on va pouvoir mettre en place vraiment des mesures d'aide le plus rapidement possible. Puis dans le volet pédagogique, on est vraiment, William et moi, on accompagne les équipes au niveau plus de la planification pédagogique. Ça fait qu'on fait des rencontres de planification au besoin selon le portrait de classe. Puis on va vraiment faire aussi des ateliers en classe pour accompagner les enseignants au niveau plus des stratégies. Alors stratégie de lecture, stratégie d'écriture, stratégie de prise de notes. Puis aussi au niveau du numérique avec William, quand on va instaurer des mesures d'aide, des mesures d'aide plus technologiques, par exemple, comme Lexibar. Puis il y a un autre qu'on utilise, Microsoft Lens aussi. Voilà. Puis dans nos classes aussi, on a eu un budget pour faire de l'aménagement flexible pour que nos élèves se sentent vraiment bien dans leur classe puis qu'il y ait chacun leurs petits coins. Il y a des petits coins, un coin lecture. On a un coin plus isolement avec des parents avant. Ça fait que ça, c'est plus au niveau pédagogique qu'est-ce qu'on a travaillé. On a eu quand même du budget pour l'aménagement flexible. Puis si vous avez des questions sur aussi, comment est-ce qu'on peut se payer autant de ressources, je pourrai y répondre plus tard. Pour le volet psychosocial, on a vraiment notre technicienne à travers social qui s'appelle Claudie. Elle, elle est vraiment dédiée à la formation de base. Donc, elle ne fait pas de suivi auprès des élèves d'FBD. Avec elle aussi, on a fait un dépistage des besoins psychosociaux. Puis on a fait un portrait classe psychosocial en envoyant un Google formulaire aux élèves pour savoir comment ils se sentent, c'est quoi leurs besoins. Puis à partir de là, on a planifié des ateliers psychosociaux qu'elle vient donner, je pense à l'occurrence d'une fois par mois. Elle vient une fois par mois donner un atelier sur un thème. Par exemple, le thème de ce mois-ci, c'est la gestion du cellulaire. Fait que là, elle a invité le centre local d'emploi à venir, non, le centre jeunesse, le carrefour jeunesse, je me trompe tout le temps de mot, le carrefour jeunesse d'emploi de venir faire un atelier. La semaine suivante, elle a présenté une vidéo qui parle de ça, c'est derrière vos écrans de fumée. Ensuite, elle va retourner en classe pour faire un accompagnement, accompagner les enseignants à bien accompagner les élèves à mieux gérer leur cellulaire. Puis le thème dure environ un mois, puis après ça, elle va tomber dans un autre thème selon les besoins. Comme le deuxième besoin, c'est l'anxiété. Fait qu'elle va aller travailler l'anxiété. De cette façon-là, le fait qu'elle entre en classe et qu'elle voit les élèves, c'est que là, elle a son regard psychosocial, elle peut parfois intervenir, mais aussi, ça facilite le travail d'accompagnement des élèves qui ont des besoins. La conseillère en adaptation scolaire et elle ont instauré à toutes les deux semaines des rencontres qu'on appelle le concert d'action et là, ça s'adresse vraiment à des élèves qui ont des besoins particuliers. Alors moi, je m'occupe plus de la classe, on parle des besoins de la classe, on instauré des stratégies d'enseignement, des méthodes, mais eux, c'est vraiment au niveau des besoins individuels, à leur suivi psychosocial ou même des difficultés d'apprentissage un petit peu plus pointus qui demandent un suivi plus particulier. Alors le fait d'orchestrer ces rencontres-là toutes les deux semaines fait que l'intervention se fait vraiment rapidement. Et en plus de tout ça, qui fait quand même que c'est quand même beaucoup d'encadrement, bien on s'est engagé dans le projet de Karin Jacques, en fait, c'est d'où le volet WOW, alors c'est le projet WOW qui est fait en collaboration avec les services éducatifs complémentaires et le récit de la formation générale des adultes. Alors c'est le projet collaboratif national que Karin a mis sur pied cette année pour amener les élèves d'FBC à apprendre et utiliser les outils numériques pour réussir à FBC. Alors la réflexion derrière ça de Karin, c'est d'amener les outils technologiques en classe pour tous les élèves plutôt que d'y aller dans le particulier. Alors si vous avez plus de questions, j'imagine que des services éducatifs complémentaires peuvent y répondre, mais nous, ça nous amène vraiment un plus dans le projet parce que nos élèves, ils ont vraiment des besoins, puis nos enseignants, ils n'ont pas toujours le temps de se former par rapport au numérique. Ça fait que ça nous donne vraiment une belle ouverture parce qu'on a cinq journées de formation avec Karin par rapport aux outils technologiques. Puis ça nous aide vraiment à mieux accompagner nos élèves là-dedans. Ça fait que j'aurais pas mal fini pour le volet plus un peu administratif, un petit peu macro. Fait que là, je vais laisser Benoît parler de ce qui se passe en classe en réel parce que c'est très joli quand on l'annonce comme ça, mais dans la classe aussi, c'est encore plus beau. Je le laisse. Moi, je suis là pour vous raconter concrètement ce que ça apporte en classe. Évidemment, vous pouvez imaginer être deux profs, ça a énormément d'avantages, un enseignement différencié. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que les profs ont tous leur méthode d'enseignement. Être deux profs en classe permet à l'élève d'avoir plus de chances d'avoir une méthode qui lui convient. On peut facilement séparer les élèves en sous-groupe. Si on a 20 élèves dans la classe, je pars avec cinq qui voient la même notion en ce moment. Je les amène dans un autre cas et on fait un petit cours sur cette notion-là en petits groupes pendant que l'autre enseignant reste en classe. Si on prend juste en termes de ratio, on est deux profs pour 22 élèves, donc un prof pour 11 élèves, l'élève a beaucoup plus de temps si on décide, à une certaine période, de faire juste de l'individualiser, par exemple. Il a beaucoup plus de temps avec son prof. Il a plus de chances d'écrire un lien avec le prof parce qu'on a tous nos personnalités, les élèves aussi. Et il a plus de chances avec deux profs en classe que l'élève a un lien d'attachement avec un de ses enseignants. Progression plus soutenue parce qu'évidemment, on est deux profs, on ne le lâche pas, on circule plus, on ne voit plus nos élèves, on est plus sur leur dos, comme ils diraient. Et on répond davantage à leurs besoins parce que, vous pouvez imaginer toutes les raisons possibles. Un élève est plus à l'aise en individuel, mais je le prends, on va d'arrêt à l'opérateur, on fait quelque chose, seulement lui et moi, cinq minutes, on revient, un autre prend sa place, etc. Ça roule comme ça. Deux profs, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Évidemment, d'être deux, bon, la correction, la planification sont réduites de moitié pratiquement. Permet de s'améliorer, une question d'humilité. Évidemment, on est deux profs dans la classe, on voit tout ce que l'autre fait, on entend tout ce que l'autre dit et vice versa. Alors, oui, ce n'est pas toujours ma meilleure explication, ce n'est pas toujours ma meilleure journée, ce n'est pas toujours ma meilleure intervention, mais il faut le prendre de façon constructive et en jaser entre nous pour, ensemble, ça met à s'améliorer. Lors d'activité, c'est bien, bien pratique d'être deux parce qu'un des enseignants peut diriger l'activité pendant que l'autre est libre et peut s'assurer du suivi des élèves, circuler en classe, voir ce qu'il fait, s'il comprend, au lieu d'avoir seulement un prof en avant qui espère que tout le monde suit et que tout le monde comprend. Comme je disais tantôt, je n'ai pas toujours les meilleures explications, je ne suis pas le meilleur dans toutes les notions dans ma matière, alors le fait d'être deux permet, une fois qu'on connaît l'autre enseignant, de rediriger les élèves quand il est rendu à une certaine place. Je sais que ma collègue est très bon là-dedans. Je dis, go, vas-y. Le but, ce n'est pas d'être moi le meilleur, c'est que l'élève ait le meilleur service. Donc, on peut choisir le meilleur enseignant pour ça. Puis, comme on est deux, on peut tester de nouvelles choses. On est deux pour s'entraider, on a fait le dépistage. Par exemple, en classe, chaque élève faisait un texte à la main et à l'ordinateur pour voir ses forces et ses faiblesses avec la main ou les outils technologiques. Mais avoir été un seul prof pour faire tout ça, ça aurait été énorme. Alors, le fait d'être deux nous a permis de le faire. La technicienne en travail social, Claudie, c'est vraiment, vraiment génial qu'elle puisse venir en classe, aller avec nous un cours par semaine. Mais comme les élèves ont des cours de maths aussi, elle les voit pratiquement deux fois par semaine. Donc, elle voit le comportement en classe, elle voit un intermédiaire. elle sait précisément ce qui se passe avec cet élève-là. Elle le voit agir, elle le voit réagir. Elle peut agir directement. Elle aussi, faire des interventions tout de suite. C'est vraiment pratique. Ses ateliers sont ciblés. Elle est venue en classe. Elle a fait des activités avec les élèves. Elle a passé des sondages. Elle a vu c'était quoi leurs besoins. Le fait qu'il est toujours un intermédiaire de moi, c'est très pratique. Je trouve que ses ateliers, ses interactions sont plus concrets, sont plus pertinents. Les concerts d'action, ça a été mon gros coup de cœur dans ce projet. On se réunit, il y a plusieurs intervenants, la conseillère en adaptation scolaire, la technicienne de travail social, la psychoéducatrice s'il le faut, et les enseignants. On cible un élève, 15 minutes, une problématique. Puis on ressort de là avec un plan d'action. Alors, le but, ce n'est pas de discuter et de discuter. Ce n'est pas de régler tous les problèmes de l'élève. On cible un problème qui va améliorer son fonctionnement en classe. On sort avec un plan qu'on teste et on fait un retour deux semaines plus tard. C'est vraiment génial. On remarque jusqu'à maintenant que les élèves sont plus assidus, sont plus présents. Augmentation du rendement. Là, écoutez, je n'ai pas les données. Je suis là depuis octobre. Mais je remarque plus d'examens qui se font que l'année passée où je n'avais pas le projet réussi. Le climat de classe, c'est, je crois, plus favorable. Il y a plus de moments ensemble, plus de discussions, plus d'interactions. Il y a plus de contacts qui se font, plus de liens qui se créent entre les élèves. Évidemment, il y a un accompagnement s'il y a autant d'intervenants impliqués. Et on ne se le cachera pas, en FBC, nos élèves ont beaucoup, beaucoup besoin, ont beaucoup de besoins particuliers, ont besoin d'un encadrement très serré. Et ça peut juste être bénéfique pour qu'il y ait autant d'intervenants impliqués. Ce n'est pas mal ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'ai mis nos courriels à Benoît et moi. On va pouvoir vous donner la petite infographie. Je vais courger le petit coquet que j'ai vu au fur et à mesure. Puis je les enverrai. On pourra les mettre en lien dans le document. Je l'enverrai à Laurent. Merci, Manon et Benoît. Oui, c'est ça, il y a une période de questions. Si vous avez des questions, moi, j'ajouterais juste un petit commentaire par rapport à cette super présentation. Moi, je suis allé dans une des classes, puis il y avait aussi, Benoît, je ne me rappelle pas si c'était dans ta classe, mais je sais qu'il y a des enseignants aussi qui travaillent avec un horaire à la semaine. Il y a un tableau avec des activités. Les élèves, les activités sont affichées. Les élèves savent ce qui va se passer dans la semaine. Ce n'était pas ma classe, mais effectivement, on a établi, nous autres aussi, un horaire lundi, première période de telle activité, deuxième période de telle activité. Ça crée une routine, c'est sécurisant. Oui, donc effectivement, c'est bien, bien, en tout cas, moi, juste de voir l'horaire, on voyait le dynamisme de la semaine pour les élèves avec toutes les activités qu'il peut y avoir dans une semaine. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Ne vous gênez pas pour ouvrir vos caméras, ça va être plus interactif si vous vous posez votre question directement. Écoutez, personne ne pose la question. Moi, j'ai posé à Manon. Quand Manon m'a dit ça, j'ai dit, comment vous faites pour vous payer ça? Allez, vas-y, Joël, vas-y. Donc, tu as une question, vas-y, Joël, go. Oui, bien, je me sentais un peu plate, mais j'allais dans le même sens. Financièrement, vous faites comment? Oui, bien, c'est sûr qu'on a quand même plusieurs mesures qu'on a utilisées. On a utilisé la mesure 15-350. Ça fait que ça, c'était au début, c'est une demande qu'on faisait en mars pour l'année suivante. C'est le budget des projets novateurs pour l'implantation d'un nouveau projet. Je n'ai pas la mesure juste. Ensuite, cette année, on a utilisé la mesure du MEC pour la relance de la réussite scolaire en lien avec la pandémie pour 2021-2022. C'est ça qui nous a aidé à manquer, à budgéter le moins quatre élèves. Parce que pour deux enseignants à 22, on a comme un manque à gagner de huit élèves pour le ratio. Il y aurait peut-être aussi la mesure 1561 qui pourrait être utilisée, mais on utilise aussi la mesure accrochée à la FGA. C'est comme on va chercher le plus de mesures possibles pour être capable de se le payer. C'est sûr que nous, on est aussi quand même un gros centre avec plusieurs partenaires externes. Puis aussi, on est affilié avec la prison. On va chercher quand même un budget, mais c'est surtout pour les mesures. Je l'ai pris en photo, Laurent, le tableau dont tu parles. Je peux peut-être vous le partager. Oui, tout à fait. On voit vraiment ici, c'était dans la classe de Annie et Joanie. Il y a vraiment l'horaire à chaque semaine. Quand il y a la réunion, la lecture, discussion sur l'actualité. Après, c'est une capsule magistrale, les lectures. L'élève sait qu'est-ce qu'il va manquer pendant la semaine. Puis le dernier, le vendredi, il y a toujours une activité pour revoir ce qu'on vit dans la classe. Il s'amuse un peu. C'est ça. Si jamais, Manon, c'est sûr que là, tu as énoncé quelques mesures de financement que les enseignants ou les CP même ne connaissent pas nécessairement. Des fois, c'est des trucs de gestionnaire. Donc, éventuellement, s'il y a des gens qui veulent en savoir davantage, ils pourront communiquer avec toi ou même à la limite avec votre gestionnaire. Je ne sais pas si ça peut être possible. Des fois, moi, je reçois des demandes comme ça parce que les gens veulent communiquer avec le gestionnaire pour savoir comment ils ont fait pour avoir ces sous-là. Oui, bien, il faut passer par toi en premier. Exact. Donc, vous aviez le nom et les coordonnées à Manon dans le petit document qu'elle a utilisé tantôt pour faire sa présentation à la fin. Donc, vous pourrez passer par Manon pour pouvoir poser vos questions si vous voulez en savoir davantage. Merci beaucoup. C'est bon. On dit aussi dans le clavardage très bien l'idée du tableau, les élèves apprécient, d'être rassurés, effectivement. C'est toujours une bonne idée de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la semaine. Des fois, justement, comme ils s'absentent souvent, au moins, ils peuvent choisir quand est-ce qu'ils vont s'absenter et ça va avoir peut-être le moins d'impact possible sur leur cheminement. Qu'est-ce qu'ils vont manquer? Super. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Benoît. C'est vraiment un beau projet. Écoutez, continuez. J'espère que ça va se poursuivre l'an prochain. Je ne sais pas, est-ce que vous savez si vous avez prévu le faire sur deux ans, trois ans ou vous y allez une année à la fois? Il va une année à la fois, mais là, avec ma direction adjointe, on a parlé d'inclure l'anglais l'an prochain. Fait qu'on a quand même une visée à long terme. OK, super. On espère que les directions continuent à avoir l'impact positif que ça a. C'est bon, on vous réinvitera l'an prochain pour voir où est-ce que vous en êtes. C'est bon. Super, merci beaucoup. Oui, Joël qui dit le rêve, j'aimerais ça, effectivement. Quand on voit ce centre-là, on aimerait ça aller enseigner ou aller y travailler. C'est vraiment un bel endroit. En plus d'être un endroit stimulant, c'est un bel endroit. C'est des belles classes, c'est tout. C'est un bel immeuble. Alors, merci encore à vous deux. Donc, je vais aller maintenant à mon bloc notes collaboratif. OK, donc dans le bloc notes collaboratif, j'ai des personnes qui avaient, j'ai quatre, il y a des personnes qui ont posté, qui ont écrit quatre idées ou quatre questions en lien avec du matériel principalement. Il y avait quel cahier d'activité utilisez-vous pour le FRA P101 à P104? Puis je vais tous les passer, vous les voyez. OK, là, avez-vous des prétesses en écoute pour le 2101? Proposez-vous des cours de grammaire? Comment fonctionnez-vous? Puis on avait aussi en France à le 2102, utilisez-vous la nouvelle littéraire ou seulement le roman? Là, je ne sais pas, pour ce qui est du matériel, peut-être qu'on pourrait reposer cette question-là dans le forum Moodle. On aurait peut-être plus de résultats en ouvrant ça à un plus grand nombre de personnes. Mais si quelqu'un a des informations en lien avec un des quatre points, ou une des quatre questions qui a été posée, là, je vous inviterais à prendre la parole puis à vous prononcer là-dessus. Joëlle, tu as levé la main? Hé, je peux partager ce qu'on fait chez nous, là. J'ai quelques idées. Cahier d'activité français P101 à P104. Oui, il y a le forum Moodle pour l'Alpha Prix, là, que ce serait une bonne place. Mais chez nous, c'est du matériel qui a été monté maison. Ça fait qu'on a des fascicules maison qu'on donne papier aux élèves, puis on les a en numérique. Bien, en numérique, c'est de base. C'est le papier numérisé, là. Ça date d'il y a quelques années, d'avant la COVID. Ça fait que c'est vraiment du matériel de maison. Les profs trouvaient que les cahiers de maisons d'édition, c'était trop lourd, trop gros, trop tout. Il y a chez Marc qui dit, oui, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment maison. Est-ce que c'est, Joël, excuse-moi, est-ce que ce sont les trucs de Cindy? Oui, c'est le matériel de Cindy. Le matériel de Cindy, OK. Qui est disponible aussi dans un cours Moodle, je pense. Tout ça, c'est disponible dans un Moodle. Oui, c'est ça. Puis on a juste à communiquer avec moi ou avec Cindy Jutra, puis on va pouvoir vous inscrire au cours Moodle. Bon, super. Oui. Très de test en écoute, bien, ça aussi, c'est partagé chez nous. On en a quelques heures, mais ça fait longtemps qu'on les roule, puis à ma connaissance, ils sont partagés, Laurent, tu me diras, mais il semble que sur nos plateformes communes, ils sont là. Sinon, encore là, on peut communiquer avec moi. Je peux vous donner accès. Oui, habituellement, en fait, chez nous, à Montérégie, on publie sur notre site web, le 16-FGA. Donc, ça devrait être là. Ça se trouve être là. C'est là que vous devriez avoir accès. Je ne sais pas si, je présume que les gens connaissent ce site-là, mais je vois. Tu sais, je ne sais pas si tu as les dernières versions. L'enseignante est super top-notch là-dessus. Tu n'es pas en train de retravailler les petits détails, puis de peaufiner, puis de faire des nouvelles choses. Ça fait que, tu sais, c'est probablement qu'on a des versions un petit peu plus à jour. OK. Donc, c'est le problème. On ne propose pas de cours de grammaire officiellement par le chino. Les élèves, je ne pense pas que ça a l'air d'embarquer là-dedans. Ça ralentit aussi, tu sais, un cours de plus dans l'horaire. Tu sais, les élèves, ils veulent faire leur cours puis aller faire leurs examens. On connaît ça, mais c'est sûr qu'il faut donner de l'aide dans la classe. Ça fait que c'est du rattrapage, c'est de la révision. Le français 21-02, bien, pour l'examen, évidemment, c'est le roman. Puis le reste, ça varie. Des fois, en activité, quand on veut travailler des choses précises avec les élèves, oui, on va travailler avec des nouvelles littéraires parce qu'on veut aller vraiment faire un apprentissage précis, mais pour les activités de synthèse de fin de cours, avant l'examen, il y a des pratiques avec un roman aussi. Ça fait qu'il est, normalement, il lise plus qu'un roman dans ce cours. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Il y a quelqu'un qui a rajouté aussi. Comment faites-vous pour l'enseignement de l'oral? La question vient juste d'être ajoutée, là. C'est quelqu'un qui l'a dit live, là. Je la voyais se faire taper, la question. Est-ce qu'il y a de l'enseignement de l'oral? Ça dépend des milieux, peut-être. En tout cas, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur un des éléments qu'il y a? Oui, Christine et Chantal. Je ne sais pas laquelle des deux en premier. Je n'ai pas mal dit. Chantal en premier, oui. Chantal, vas-y, Chantal, on t'écoute. C'est juste pour répondre aux questions. Le P101 et la P103, nous, on n'utilise pas ça. Je commence avec le P104 et nous utilisons Paragraphes. Oui, c'est vrai, c'est volumineux parce que ça représente un senteur, mais on ne fait pas tout, on cible. On sait ce qui est important pour l'élève. Comme le 105, le 106 et le 107. Pour les pré-test, on fait un peu comme Joël l'a dit. Nous, on va sur les sites pour chercher les enregistrements, les écoutes. Et puis, pour les cours de grammaire, nous, on n'a pas de cours de grammaire, mais on va faire des capsules. Parce que cette année, j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans le 4101 et dans le 3101. Ça fait que pour eux, on les met en groupe. On fait des capsules au tableau. Mais je me dis, ce qui est bon pour réviser, quoi, la cibordonnée relative ou le participe passé, c'est bon pour tous les élèves dans la classe. Donc, tranquillement, pas de vide, on va réintégrer un petit peu des cours magistrales. Et pour le français, 2102, moi, j'utilise les deux, le roman pour l'évaluation. Mais on travaille, on fait une pratique avec la nouvelle littéraire. Merci beaucoup, Chantal. OK. Bien, Chantal, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi, sur l'enseignement de l'oral. Si vous avez, bien, toi, je pense que c'est tout ça dans ton milieu. Je ne sais pas si... Moi, je suis seule ici. Ça fait que je fais l'oral. Je fais l'oral. C'est juste mes élèves qui sont à Matagami et à Lebel. Ça, c'est plus difficile. Mais bon, c'est une autre affaire. C'est la FAD. Oui, c'est ça. Alors, merci, Chantal. Christine? De notre côté, à Trois-Rivières, au Chemin du Roi, on a effectivement, pour l'oral, c'est pour répondre à la question sur l'oral, on a un enseignant qui s'occupe de ce sigle-là pour être sûr de travailler avant de faire l'exposé. Puis d'avoir aussi... Parce que des fois, on a de la difficulté à trouver du temps pour vraiment discuter puis voir la matière. Ça fait que oui, il y a effectivement une personne attitrée. Puis pour la grammaire, nous, on fait du co-enseignement, mais c'est du co-enseignement pour les stratégies. C'est-à-dire qu'on a deux co-enseignantes qui rentrent dans les classes de FBC et FBD. Et ils vont faire stratégie de lecture puis stratégie d'écriture où là, on va voir les méthodes de correction, comment partir un texte, les champs lexicals, vraiment plus sur les stratégies. Merci beaucoup, Christine. Alain? Oui, chez nous, au CESMB. Pour la FBC, pour les francs P101 à P104, on a laissé tomber les maisons d'édition. Bien, moi, en premier, je suis CPFBD. Donc, c'est Lorraine qui vient de m'envoyer la liste de ce qu'ils utilisent. Donc, dans le P101, ils prennent le cahier du Macadam. Moi, je ne le connais pas. Donc, ça vaut quelque chose, c'est par Manon Cosset. Le P102, on utilise celui fait par la Commissaire scolaire de la Riveraine, qui fait P102 et P101 aussi. Le P103, ils sont en train de travailler présentement avec Lorraine, avec des profs de FBC, à travailler, à élaborer un P103. Puis, le P104, il y a un nouveau cahier qu'ils ont fait aussi avec la Commissaire scolaire de Montréal. Donc, ça, c'est pas mal pour les cahiers de la FBC. Pour le FRA, tu sais, 2101, il y a des pré-tests qui existent à la Commissaire scolaire qu'on utilise. Je ne sais pas si des pré-tests, c'est peut-être les mêmes que Joël, elle l'utilise aussi. Je ne sais pas si c'est ceux qui viennent de Marat. Mais quand même, on pourrait quand même ça, toutes les déposer aussi sur Marat. Ça va pas faire ça. Puis, finalement, concernant la grammaire, bien, il y a toujours, comme tout le monde a dit, il y a toujours de la grammaire qui se fait par capsule. De toute façon, ce n'est pas radique. Mais chez nous, on a une enseignante en FBD qui, elle, a fait de la grammaire. Ce qu'elle fait, dans ces périodes, on est des périodes de deux heures, elle demande à tous les élèves de faire de 20 à 30 minutes de lecture en individuel à chaque période et aussi un 20-30 minutes de grammaire en individuel aussi. Elle a un cahier de grammaire qu'elle utilise avec ça. Et une fois par semaine, elle prend une heure, une heure et demie pour revenir sur les problèmes qu'ils ont rencontrés. On pourrait dire, tu sais, c'est les erreurs courantes, les erreurs de la semaine qu'elle revient avec. Avant la COVID, j'avais eu l'intention parce que ces élèves ne veulent pas toujours, évidemment, faire de la grammaire. On trouve parfois que, tu sais, des fois, ça vient empiéter sur les autres cours, ça ralentit le cahier. Donc, j'avais dit à cette enseignante-là, on pourrait peut-être préparer les élèves pour le faire 52-05 parce qu'ils commencent en 3, ils sont avec elles en 3, en 4, en 5. Ça pourrait être intéressant. Parallèlement à leurs cours, ils font cette demi-heure-là à peu près par période ou par deux trois périodes comme ils veulent. Elle fait un retour dessus une fois par semaine. Et au bout de secondaire 3, 4, de côté, ça les amène lentement, pas vite, à se préparer efficacement pour faire un 52-05. Il pourrait leur donner des unités optionnelles de 5. Ce n'est pas intéressant. La COVID est arrivée, on n'a pas donné suite. Puis là, ce matin ou ce midi, vous me donnez l'idée de la relancer justement pour ça. Ce n'est pas intéressant et payant pour nos élèves. D'un côté, on amènerait l'utile à l'agréable aussi. On amène quand même l'utile à la grammaque. On se prend de se perfectionner en français écrit. Et l'agréable, au moins, ils sont payés, entre guillemets, pour pouvoir faire cet apprentissage-là qui va leur servir plus tard. Ils ne le savent pas encore, mais ça va être très utile par après. Voilà, ça fait le tour pour chez nous. Merci beaucoup, Alain. Ce serait intéressant, Alain, de te nommer des guides que moi, je ne connaissais pas. Si c'est possible pour toi de mettre la main sur la référence un peu plus complète, on pourrait soit les mettre dans la bibliothèque qui est rattachée à notre communauté ou les publier carrément dans le clavardage. Oui, merci. Même chose, Joël, peut-être le lien vers le cours de Cindy, je ne sais pas, le cours Moodle, même si ça prend, il y a une porte d'entrée qui est une identification, mais au moins, les gens, une fois identifiés, vont pouvoir y accéder directement, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident de se retrouver avec la quantité de cours qu'on a aussi dans Moodle. S'il vous plaît. Bien ça, Laurent, je pense que je ne vais pas les déposer, je vais juste vérifier les questions de droit d'auteur. Oui, tout à fait. Vu que c'est des guides qu'on utilise, c'est des productions de commissions scolaires, donc j'imagine que c'est fait sur le temps qu'on ait tout le monde payé par le gouvernement. Je vérifie ça, puis je dépose ça tout de suite après. Bien, merci beaucoup, Alain. L'autre intervention par rapport aux quatre questions qui sont posées là, bien en fait, moi, j'en ferai une. Il y a Cynthia Ouellet, qui est une enseignante au CSS VDC du Val-des-Serres à Montérégie, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle a des trucs en 2101 qu'on a publiés tout à l'heure dans le forum Moodle de français. Donc, j'ai publié trois fichiers en lien avec le 2101. Donc, pour aller jeter un coup d'œil, ça va peut-être répondre à des besoins qui ont été énoncés dans ces questions-là. D'autres commentaires ou d'autres questions ou d'autres partages en lien avec les points, justement, qui sont là? Non? OK, donc c'est bon. Écoutez, je vous rappelle que, un peu comme Manon et Benoît l'ont fait aujourd'hui, je vous invite, vous avez un projet dans votre centre, vous avez une façon de faire, un modèle, comme Christine t'a parlé du co-enseignement chez vous avec les stratégies, ça pourrait être intéressant. Bref, je ne veux pas te tordre le bras, mais je vous invite. Je peux lever, je peux amener l'idée à mes deux co-enseignantes. Super, donc à le présenter. Bon, on a des rencontres chaque mois, donc les gens peuvent choisir leur moment. Ils sont simplement à aller sur le site web des après-cours puis choisir la date où ils souhaiteraient présenter puis vous m'envoyez un courriel, puis on va vous mettre à l'horaire à ce moment-là, sans problème, tu sais. On aura peut-être un petit projet aussi dont Annie nous a parlé tantôt, en réalité virtuelle, en 4102, peut-être quelque chose au printemps, là, vous présenter aussi en lien avec ce nouveau projet-là. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à partager vos bons coups. Écoutez, ça fait le tour de la rencontre aujourd'hui. Je prends une dernière petite minute pour vous faire de la promotion pour ma paroisse, en fait. Le 19 novembre prochain, nous avons notre journée pédagogique montérégienne, ce qu'on appelle la JPMV pour virtuel, parce qu'elle sera encore en mode virtuel cette année, elle se met en présentiel. On a une offre d'atelier qui est naturellement réservée aux enseignants de la Montérégie-Estrie, puisqu'on est les deux régions à travailler ensemble conjointement. Donc, notre période d'inscription est réservée à nos enseignants pour les deux premières semaines, mais à partir du 12 novembre, les inscriptions seront ouvertes à tous. Donc, tout le monde au Québec pourront s'y inscrire, nos collègues pourront, en fait, vous tous, vous pourrez participer à la JPMV. Donc, je vous mets le lien vers le site web. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. C'est sûr qu'il y a quelques ateliers qui sont déjà complets, principalement en France-Lasson, je vous dirais. Mais il y a des ateliers en français où il y a encore de la place. Il y a des ateliers aussi pour tous. où il y a de la place. Et puis, c'est gratuit. Donc, vous allez voir sur le site web à partir du 12 novembre. En fait, la fenêtre n'est pas très grande. Ça va être du 12 au 15 novembre qu'on va accepter des inscriptions de l'extérieur. Donc, vous allez sur le site et à partir du 12 au matin, le lien sera là pour accéder au formulaire. Vous pouvez aller vous inscrire aux ateliers puis participer à un ou des ateliers de notre journée. Donc, il y a Joël, d'ailleurs, qui présente un atelier. sur l'enseignement des pistes pour l'enseignement des transgressions syntaxiques et de la ponctuation en poésie. Donc, je vous le dis comme ça. Son atelier n'est pas complet encore. Donc, il y aura peut-être encore de la place à partir du 12 novembre. Bien, il y a ça. Puis, on a parlé d'Alphaprix. Fait que tant qu'à y être, je vais pousser cet atelier-là aussi parce que je vais accompagner c'est une digitale enseignante qui va présenter sa classe d'Alphaprix. Donc, tout son matériel pédagogique, autant ses ressources matérielles que ses ressources numériques et son mode de fonctionnement, ses pratiques pédagogiques gagnantes. C'est vraiment un genre de multi-trucs et astuces et matériels. C'est assez intéressant, je crois. Donc, elle va vous présenter ça puis je vais l'accompagner dans cet atelier-là. Donc, voilà. Bien, s'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez. Si vous avez d'autres questions, préoccupations, vous allez les inscrire dans le web de notre collaboratif. Donc, alors voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de votre participation.